Vous remerciez à tous d'être présents ce soir, au dépit du temps incroyable qui nous attend pour le week-end. Remercié forcément au premier chef, Fabienne Brugère, philosophe désormais parisienne à l'université de Paris-Vincennes-Saint-Denis. Francine Faure, directrice générale d'Arc en Rêve, centre d'architecture, et Michel Jacques, directeur artistique d'Arc en Rêve, centre d'architecture. Je vous remercie aussi pour le nom très long d'Arc en Rêve, à prononcer deux fois, c'est parfait. On est donc réunis ce soir pour la parution de Constellation Le Livre, qui vient compléter le dispositif de Constellation L'Exposition, qu'Arc en Rêve proposait il y a de cela un peu plus d'un an, l'été, non pas cet été, mais l'été précédent, qui donc vient compléter la Constellation de Constellation, comme une forme de mise en abîme. Mais Francine Faure va nous en dire un peu plus. Et donc on va effectivement, comme Constellation, qui est une des expositions phares, enfin du moins l'une des grandes expositions, des expositions chorales, non pas qu'il y ait des expositions majeures et minères, mais en tout cas une exposition chorale d'Arc en Rêve, il y aura ce soir une présentation un peu chorale, où effectivement Fabienne discutera de l'exposition à travers le livre, mais du livre aussi en lui-même, et où on convoquera, où on conviera aussi d'autres personnes à intervenir à travers cet écran qui nous servira plus que simplement de support. Donc peut-être Francine Faure nous dire quelques mots sur pourquoi un livre de Constellation. Alors, il faut resituer Constellation, qui est un projet, dans la dynamique de projet d'Arc en Rêve. Et je voudrais quand même préciser en amont que Constellation est dans la lignée des grandes expositions consacrées par Arc en Rêve aux questions urbaines. Mutation en 2000, qui sonnait comme une alerte face à l'urbanisation accélérée de la planète, sous les effets conjugués de la mondialisation de l'économie et de l'information avec l'événement d'Internet. Le triptyque, Est-Ouest-Nord-Sud, faire habiter l'homme là encore autrement, qui s'est déroulé en quatre séquences, donc sur deux années 2004 et 2005. Insider, en 2009, qui croisait les savoir-faire des professionnels et des habitants et associait les pratiques artisanales et les hautes technologies. Il y a 15 ans, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de mutation quand on parle de Constellation, l'exposition Mutation, dont je rappelle que ce fut la grande exposition française Ville-Architecture inscrite dans le programme officiel de la célébration 2000. Donc, Mutation, conçue avec Rem Kolas, posait la question de la nouvelle condition urbaine mondialisée. Et 15 ans après, autre époque, autre monde, La révolution numérique et la crise climatique opèrent de nouveaux bouleversements qui impactent les conditions de l'habitation humaine. Le projet Constellation est né d'une intuition devant cette réalité du monde qui change avec l'idée de regarder les nouvelles manières d'habiter le monde via les initiatives locales. La phrase fondatrice du projet, que pour ceux qui ont vu l'exposition, vous avez pu lire et qui était en chapeau du journal Constellation, donc était « Le monde change, les nouvelles, les manières d'habiter changent plus que jamais. L'architecture et la ville, la condition urbaine contemporaine doivent se penser à la lumière de ce qui n'est plus et de ce qui n'est pas encore advenu. Tout se passe dans la problématique qui est, comment dire, au travail dans Constellation, c'est ce qui se passe justement dans cette tension-là, ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore advenu. Constellation a été imaginée comme un rendez-vous avec la création, avec la pensée et avec les vies ordinaires qui inventent leur quotidien. Sous la forme, cela a été dit, d'une grande exposition, d'un programme de conférences et de petites rencontres thématiques et d'un livre. Dès le départ, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de catalogue d'expositions comme il est d'usage pour les grandes expositions, mais que le livre serait réalisé en un deuxième temps, de telle manière que les contenus théoriques produits avant et pendant l'exposition soient traduits dans l'ouvrage que nous avions bel et bien prévu de réaliser. Constellation donne à voir et dans l'exposition et dans le livre, et à entendre évidemment pour les vidéos qui étaient dans l'expo, des expériences, des témoignages, des processus, très important la notion de processus, parce que plus que le résultat, c'est la façon dont les choses se passent, ce qui est intéressante, des situations aux quatre coins du monde, comme autant de lueurs qui montrent de nouveaux horizons possibles pour vivre ensemble dans nos sociétés complexes. Constellation provoque en effet des points de vue pluridisciplinaires, chercheurs, écrivains, architectes, philosophes, qui réfléchissent le temps présent. Face à la peur et au repli identitaire dont vous avez vu que la couverture du livre, je vous en dirai deux mots tout à l'heure, aux extrémismes, Constellation convie la pensée critique pour comprendre ce monde dans lequel nous vivons. Oui, deux mots, parce que vous avez vu la couverture, même si elle est passée maintenant. Vous aviez vu, voilà, donc l'affiche qui est restée longtemps sur le panneau rufféraire devant le bâtiment dans lequel était l'exposition. Acte Sud, nous n'avions pas choisi cette image au départ, nous, pour le projet de couverture, et c'est Acte Sud, et donc il faut toujours faire confiance aux gens qui ont, comment dire, des compétences, et donc Acte Sud a des compétences meilleures que les nôtres. Je me souviens, d'ailleurs, je vais faire un petit écart, une expérience aussi avec Denis Mola sur ce registre. Effectivement, ils savent, eux, ce qui est important de faire, de donner à voir, pour donner envie, tout simplement, aux gens d'acheter ce livre, d'abord de l'ouvrir et de l'acheter. Parce qu'effectivement, la vie d'un livre se fait en librairie. Si tu étais facile pour Arc en rêve de faire un livre, on a des numéros ISBN, nous avons fait quelques livres avec notre qualité d'éditeur, mais nous ne sommes pas des éditeurs, voilà, en tant que tels. Et donc, ça a été pour nous formidable qu'Acte Sud, merci Denis Mola, accepte non seulement d'apposer son nom sur ce livre qui était déjà fait sur la pré-maquette, car il va donner une vraie vie, donc, à ce livre, et un honneur double encore, car ce livre entre dans la collection ville et architecture des éditions Acte Sud. Il a fallu revoir, ça demandait un peu de travail, donc, notre design en graphiste est là, il a fallu revoir un petit peu le format. Et donc, effectivement, cette question, cette affiche qui est devenue pour Acte Sud, lorsqu'ils ont vu cette image, mais sur un panneau de co-ruféraire, qui était une des premières pages à l'intérieur du livre, a voulu que ça devienne la couverture du livre, parce que ça leur semblait essentiel, non pas de mettre une image, mais de donner le ton de ce qui était à l'intérieur, notamment, effectivement, un ton peut-être un peu beaucoup sur des enjeux politiques. Voilà. Donc, les premiers travaux sur la place et l'importance, pourquoi un livre, parce que j'ai bien expliqué tout à l'heure que l'exposition, et ça a été dit, il y avait des conférences, et il y avait la question de la pensée qui était fortement présente, mais dès les premiers travaux, en préambule de Constellation, qui ont démarré en 2013 pour une exposition l'été 2016, donc ça a quand même été un temps de gestation, de réflexion quand même très soutenu, avec plusieurs séminaires de travail, à partir du constat que la crise qui nous traversait ne se réduisait pas à une crise économique et sociale, qu'il s'agissait aussi d'une crise politique, écologique et culturelle, ouvrant un changement civilisationnel. Et ces séminaires avaient pour socle commun, alors j'ai oublié de dire que ces séminaires, évidemment, auxquelles participaient des écrivains, des chercheurs, des intellectuels, philosophes, sociologues, etc. Donc ces séminaires avec pour socle commun, l'urgente nécessité de replacer la culture et la connaissance au cœur des enjeux de citoyenneté et de démocratie pour éclairer le devenir de nos sociétés. Urgente nécessité, pourquoi ? Parce que dans ce moment d'incertitude, où les anciens repères ne sont plus opérants, où les nouveaux ne sont pas encore là, ce moment, cet espace-temps d'incertitude est aussi celui de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse, car, au fond, la plupart des gens savent, consciemment ou inconsciemment, qu'on arrive à la fin de quelque chose. Mais lorsqu'il n'y a pas de mot pour expliquer cette fin, la fin, pour le coup, sans, comment dire, explication, bon, justement, à un moment donné, un travail de fond, de questionnement, eh bien, ça se traduit tout simplement par des réactions de repli, et qui fait le terreau des extrémistes pour faire court. Parce que la peur, l'angoisse et la fin, la finitude du monde, puisqu'on arrive à la fin de quelque chose, ça renvoie à la mort. Et la mort, ça renvoie à des réflexes archaïques. Donc, c'était d'autant plus important de faire ce travail, tout travail d'exposition thématique qu'on vit dans les démarches d'Arc en rêve des chercheurs, des contributions théoriques. Mais dans un projet comme celui-là, dès le départ, pour instruire la recherche des situations qui étaient exposées, il y a eu un travail en ennont d'identification des thématiques qui ont permis d'instruire la recherche. Alors, donc, ce que je dois préciser, c'est que face à cet état du monde côté sombre de constellation, l'objectif était de regarder des initiatives individuelles et collectives qui dessinent des perspectives au regard de ces défis de demain. Eh bien, ça s'est imposé immédiatement, cet objectif-là. Parce qu'on observe en effet ici et là dans le monde le surgissement de pratiques qui interrogent et bousculent ces vieilles incertitudes, des stratégies qui intègrent l'instable et l'incertain, le matériel et l'immatériel, renouvellent les usages et les modes de production de l'architecture et de la ville et de l'habiter. Parce que constellation, c'est les nouvelles manières d'habiter. Alors, évidemment, c'est arc en rêve. Si Jean-Louis Cissac était là, il dirait espace, espace, centre d'architecture. Mais c'est architecture au sens... avec un happening à la fin. Comment ? Il fait un happening à la fin, Jean-Louis Cissac. Mais arc en rêve, lorsqu'on parle d'architecture, c'est architecture au sens large. Et lorsqu'on parle d'habiter, c'est bien sûr se loger, mais pas que. C'est se déplacer, c'est travailler, c'est se nourrir, c'est se cultiver, etc. Etc. Ce sont ces micro-phénomènes, cette constellation de micro-initiatives que l'exposition et les conférences se proposaient de mettre en visibilité. Alors, j'ai commencé par répondre pourquoi un livre et je conclue encore pourquoi un livre parce que tout simplement constellation, c'est aussi la construction d'un corpus avec des pratiques qui prennent le risque de donner du sens au futur, c'est-à-dire la pensée pour rendre intelligible ce monde complexe que nous habitons, autrement dit, avec les intellectuels, pour éclairer les nouvelles conditions de l'habitation humaine. Et merci Fabienne d'être là pour justement la première conférence qui accompagne la sortie du livre parce que, voilà, la pensée, elle s'exprime bien sûr à travers des travaux, la pensée, elle peut s'exprimer à travers des initiatives d'habitants, mais tout de même, c'est un travail qui se traduit par de l'écriture et qui prend corps dans un livre, à travers des conférences et dans un livre. Merci d'être là. Donc, Fabienne a une lourde charge ce soir, j'espère qu'elle ne va pas repartir tout de suite en se disant oulala, si c'est moi qui suis là pour... Il est épais pour symboliser toute la pensée, mais en tout cas, effectivement, peut-être un premier temps autour de cette question-là de la place de l'intellectuel, de la réflexion dans une projection du monde, mais peut-être avant d'aborder ça, comme Constellation nous y invite, c'est-à-dire à parler d'histoire singulière aussi, de voir comment chacun se crée une expérience par rapport à ça. Je vais me permettre une petite anecdote personnelle, mais vous arrivez finalement, Fabienne, à Bordeaux, autour de Mutations, qu'a évoquée Francine, et quelque part, vous repartez au moment de Constellation, voilà, c'est ça. On n'a pas vu les mouvements des planètes, mais donc peut-être entre le moment où, pour Mutations, vous êtes visiteur, visiteuse, et vous écrivez quand même, Francine me le rappelait, un article dans Esprit autour de Mutations, et donc probablement, je pense, c'est un des premiers travaux que vous commettez sur la ville, peut-être. Oui. Comment on passe au fait d'être participant, de prendre sa part dans une exposition, et plus simplement d'être là en tant qu'intellectuel visiteur, mais en tant qu'intellectuel participant ? Oui, alors ça fait beaucoup. D'abord, je suis vraiment très contente d'être là et au milieu de mes amis. Et en fait, en ce qui concerne mutations et constellations, il est peut-être intéressant de rappeler que ça ne peut pas être la même chose du point de vue de ces deux manifestations à cause de ce qui s'est passé entre-temps, c'est-à-dire le 11 septembre 2001, c'est l'attentat des tours du World Trade Center. Forcément, ça fiche quelque chose dans le monde entier. Et comme, effectivement, le travail d'Arc en rêve s'est toujours fait dans le souci, finalement, je dirais, de la mondialisation au sens de l'interdépendance, au sens où nous sommes tous interdépendants, eh bien, forcément, ce jour-là, quelque chose change. Et on le voit bien, d'ailleurs, que petit à petit, quelque chose a changé. Et qui fait que, précisément, du coup, dans Mutation, qui est vraiment, effectivement, une exposition que j'avais adorée, parce que, tout simplement, moi, j'avais surtout l'habitude des expositions d'art contemporain, des expositions de peinture. je ne pensais pas que le fait d'habiter, que le fait de... Parce que c'était bien plus, effectivement, c'était ce sens très large de l'habitation. Je ne pensais pas que l'architecture, tout ça, pouvait comme ça se penser dans une telle scénographie. Et ce que je garde de Mutation, c'est cette scénographie vraiment magique, assez exubérante, et qui, à mon avis, laisse encore, même si, effectivement, il y avait, bien sûr, tout un aspect pensée critique, il y a encore l'idée, à ce moment-là, que la mondialisation peut peut-être être heureuse. Enfin, et je trouve que Constellation, c'est forcément différent, parce que, bon, ça a à voir aussi avec le titre, ça a à voir avec le titre du livre. C'est-à-dire que, forcément, depuis, il y a eu des attentats partout dans le monde, et pas seulement d'ailleurs dans le monde dit occidental, il y a des phénomènes de repli, bien évidemment, et on s'interroge beaucoup sur la mondialisation, il y a un retour, du coup, des pensées, de la souveraineté, de la nation, et donc, forcément, c'est peut-être la raison pour laquelle, il me semble, que Constellation s'appartait bien plus radicalement des pratiques, finalement, ça partait encore plus vraiment du local, dans l'idée qu'à partir du local, eh bien, on peut trouver quelque chose du monde, précisément. Et donc, de ce point de vue-là, la scénographie de Constellation, elle était plus austère. Il y avait un côté plus austère et quelque chose, au premier abord, de moins spectaculaire, qui faisait qu'effectivement, du coup, on était plus porté à aller peut-être aussi vers le sens et vers ce qu'il avait voulu se faire là-dedans. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je trouve que le fait d'avoir, que la partie, finalement, théorique, si on puis l'appeler comme ça, de l'exposition, elle est vraiment essentielle, parce qu'elle fait vraiment partie de ce côté plus incertain de l'époque, où on s'interroge beaucoup sur ce que va devenir justement le monde, sur ce que va devenir la mondialisation et ce que nous, nous allons devenir en tant qu'individus, ce que vont devenir les rapports North-Sus. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que le fait d'avoir eu cette idée du côté de Francine et de Michel de dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un commissariat théorique, même si je n'aime pas beaucoup ce terme de commissariat, qu'il faut qu'il y ait un commissariat théorique de l'exposition. Ce n'est pas une police de la pensée. On a été tout de suite partant. Et là-dessus, j'aimerais relater une anecdote qui montre bien que les choses changent sans doute en France et sur la manière dont on conçoit par exemple les catalogues. J'avais été frappée il y a quelques années, il y avait un très bon, il existait en fait chez Fidon, un très bon livre qui s'intitulait Art and Feminism et qui était donc tout un livre qui reprenait le rapport dans l'art contemporain de l'art au féminisme. Et dans la version américaine qui est une très belle version avec un très beau livre, il y avait à la fin tout un ensemble de textes justement théoriques et qui se répondaient totalement précisément avec les installations, les œuvres qui étaient présentées. quand Fidon, en fait, quand la maison, enfin, quand la filière française de Fidon a fait la traduction, en fait, bon, aussi pour des raisons d'économie financière, mais en fait, elle a complètement supprimé la partie théorique. Et de fait, j'avais trouvé ça complètement dommage et beaucoup de gens ont trouvé ça dommage parce que précisément la partie théorique, elle donnait, elle était en véritable résonance et en écho avec les œuvres elles-mêmes. Et je crois que pendant longtemps en France, on a cru que finalement un catalogue d'expositions, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut parler de catalogue, en tout cas... C'est un livre, ce n'est pas un catalogue. ...qui part d'une exposition, eh bien, c'est avant tout des œuvres et des images. Mais ça peut aussi être autre chose. Ça peut aussi être un parcours de pensée qui est aussi un parcours sensible. Et donc, je crois que ça a vraiment été ça aussi le projet de Constellation et c'est pourquoi, en tout cas pour ma part, je sais pour Guillaume Leblanc aussi, puisqu'on a beaucoup travaillé tous les deux. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Effectivement, on voit qu'il y a trois noms qu'on voit un petit, là justement, sur la couverture, donc Michel Lussault, géographe, et deux philosophes, Guillaume Leblanc et vous. Est-ce que vous pouvez effectivement nous dire un peu comment, en tant que philosophe, vous avez travaillé pour nourrir à la fois l'exposition, parce qu'on en parlera aussi, même si on parle essentiellement du livre ce soir, comment vous avez opéré, comment des philosophes s'approprient ce sujet ? Alors ce que je dirais déjà, c'est qu'en ce qui concerne, en tout cas, Michel, Guillaume et moi, si on prend déjà les trois, je pense qu'on a un horizon intellectuel commun qui est lié peut-être, peut-être aussi à certains éléments qui ont pu être pensés à un moment dans la revue Esprit à partir d'Olivier Longin et de l'idée que précisément, il fallait penser la mondialisation et que la mondialisation, il ne fallait pas seulement la penser en termes anglo-américains de globalisation, c'est-à-dire de mondialisation, disons, financière, mais qu'il fallait aussi penser les aspects culturels de la mondialisation, le fait que les individus aussi s'approprient la mondialisation, le fait même que d'une certaine manière, que ce soit d'ailleurs bien ou mal, peu importe, nous sommes tous plus ou moins mondialisés de toute façon à l'heure des nouvelles technologies. Donc, je crois qu'il y avait ce concept commun de mondialisation. Après, forcément, Michel Lussault était plus, je pense, sur des questions aussi de spatialisation de la mondialisation et Guillaume et moi, au départ, en tant que philosophes, on était plus sur des notions qu'on a reprises au tout début du livre à partir, d'une part, d'une idée traversante qui était celle de la vie ordinaire et donc du fait que précisément dans le fait d'habiter le monde, dans le fait, finalement, de vivre quelque part, il y a certes tout le rapport que l'on peut imaginer à l'extraordinaire, mais il y a quand même l'ordinaire avec tout ce qu'il peut porter de répétition, avec tout ce qu'il peut... Page 34 pour la régie. Voilà, qui fait nos vies. Donc, on est beaucoup reparti de ça et du fait que à chaque fois, on a construit des couples d'opposition, c'est-à-dire qu'ordinaire ne va pas sans étranger parce que précisément dans ce qui est ordinaire, il y a souvent un sentiment d'étrangeté. Par exemple, au moment dans la nausée où le narrateur va serrer la main de... où justement, Roquentin va serrer la main de quelqu'un d'autre, serrer la main, c'est un acte banal et ordinaire, normalement, complètement anodin et à ce moment-là, tout d'un coup, Roquentin ne voit plus la main, il voit une sorte de verre blanc et donc, la main devient étrange. Et donc, on est reparti de ce couple ordinaire-étranger, le fait que l'ordinaire peut devenir étranger, que de toute façon, il y a cette sorte, on pourrait dire, justement, d'étrangeté de l'ordinaire que la psychanalyse, par exemple, de Freud avait déjà tenté de penser. Et puis ensuite, on a pris d'autres couples de notions qui correspondent un peu à notre travail, visibles, invisibles, c'est-à-dire le fait que la mondialisation et puis le fait que nos sociétés, elles posent des régimes de visibilité et donc, elles posent, entre autres, par exemple, des individus qui sont visibles, des institutions qui sont visibles et puis à côté, il y a de plus en plus des régimes d'invisibilité. Et là, dernièrement, avec Guillaume, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur la question des migrants ou des réfugiés et sur précisément le régime d'invisibilité qui va avec. Et donc, on était comme ça à partir de cette idée peut-être qui tient au fait que notre monde est un monde de tensions et qu'étant un monde de tensions, eh bien, on avait posé aussi accélérer, ralentir et on retrouvait que précisément dans les projets que Francine et Michel avaient sélectionnés, il y avait bien cette idée de ce monde de tensions. Rien n'est complètement blanc, rien n'est complètement noir et tout est en tension. Oui, c'est effectivement un terme auquel Michel Lussot tient souvent ce terme de tension. dans un moment quand même où on sent que les intellectuels sont dans une certaine mesure sommés de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils interviennent dans l'espace social. Alors, on peut penser à expliquer c'est excuser et donc la nécessité pour Bernard Lahir, c'est-à-dire c'est plutôt la sociologie qui se fait attaquer, pourquoi il faut, on peut faire de la sociologie sans prendre une responsabilité qui n'est pas la sienne où récemment pour être dans l'actualité l'ouvrage laissé je ne sais pas comment il faut le traiter de Bronner sur la sociologie vous êtes ça je ne l'ai pas rappelé une intellectuelle une philosophe qui ne rechigne pas à venir sur l'espace public vous avez pris des responsabilités politiques citoyennes ici à Bordeaux vous n'avez pas non plus vous avez accepté de vous frotter au monde politique et donc de ne pas rester dans un autre espace mais d'occuper l'espace politique néanmoins ce que j'aurais peut-être vers quoi je vous proposerais d'aller c'est que vous vous allez aussi en tant que philosophe sur le terrain ce travail que vous menez vous exprimez par exemple au moment où vous allez à Calais l'intellectuel n'est pas forcément dans un autre espace que celui de l'ordinaire est-ce que ça c'est un travail qui a nourri aussi ou de quelle manière forcément qu'il a dû le nourrir mais votre travail sur Constellation c'est-à-dire ces expériences que vous avez côtoyées ah oui bien sûr d'autant que d'autant que les expériences alors là je parle plus pour moi les expériences que j'ai côtoyées et le fait que je sois sortie que je n'en sois pas restée à une philosophie académique elles sont venues à Bordeaux finalement et donc et donc en ce sens l'idée vraiment d'un travail avec Arc en rêve pour Constellation ça me semblait tout à fait en harmonie en accord avec le parcours que j'avais eu à Bordeaux qui fait que mais je crois que ça vaut aussi pour Guillaume qui fait que notre rapport à la philosophie au fur et à mesure des années a évolué et a évolué vers l'idée de ce qu'on pourrait appeler une philosophie de terrain alors bien évidemment là-dessus il y a une tradition et nous sommes de grands lecteurs de Michel Foucault et il y a un petit texte de Michel Foucault où Michel Foucault écrit qu'il y a plus d'idées dans le monde que les intellectuels ne l'imaginent ce qui veut bien dire que précisément il faut aller sur le terrain il faut précisément aller dans des formes d'engagement et d'action pour pouvoir justement produire des pour pouvoir justement produire des idées et un rapport au monde parce qu'il y a vraiment trop de pensées qui sont des pensées complètement déconnectées précisément de la réalité et les débats je trouve actuels entre les sociologues soi-disant scientifiques et les sociologues soi-disant militants c'est d'une pauvreté c'est d'une pauvreté incroyable du point de vue du contenu il faut quand même être dans des choses qui sont qui ont quand même plus de corps c'était l'idée aussi de revenir à une philosophie qui aurait plus de corps qui aurait un vrai rapport au sensible et c'est vrai que c'est précisément ce qui pouvait se jouer avec Constellation et ce que j'irais d'ailleurs en ce sens c'est que je pense que ça nous a apporté une idée précise Constellation et puis le travail avec Arc en rêve aussi pendant plusieurs années parce que c'est quand même une amitié qui dure depuis un certain nombre d'années je pense que ça nous a apporté une idée précise c'est quand on a fait la fin de l'hospitalité qui est donc une tentative d'analyser la difficulté des gouvernants un peu partout dans le monde et en Europe à penser aujourd'hui précisément des politiques d'accueil pour les demandeurs de refuges et bien ça nous a donné l'idée que finalement l'accueil dans un pays ça commence par des lieux d'accueil et par le fait précisément du coup de penser je dirais comment vont habiter et comment vont être accueillis mais en un sens du coup très spatial précisément celles et ceux qui arrivent et je pense que si on n'avait pas eu ce travail commun d'abord justement quand on est allé voir la jungle de Calais avec le lien d'ailleurs avec Pérou aussi qu'on peut mentionner ici qui a quand même fait un travail formidable sur l'idée de l'invention de la ville qui a pu se jouer dans un endroit pourtant au départ aussi sordide que la jungle de Calais je crois que si on n'avait pas eu précisément cette relation commune ce travail commun je crois qu'on n'aurait pas vu de toute façon la jungle de Calais comme on l'a vu c'est à dire comme étant aussi un lieu où il y avait des formes d'invention d'habitat des formes d'invention de vie et oui cette notion de philosophie de terrain c'est quelque chose pour nous en tout cas d'essentiel et c'est à ce titre qu'on a pu je pense travailler ensemble très bien alors on peut peut-être passer à la vidéo de Michel Lusso je voulais éventuellement vous demander quand même avant pourquoi il est si difficile d'obtenir cette place on peut l'évoquer à titre anecdotique mais quand vous publiez cet entretien autour de qui a peur des philosophes on voit bien surgir cette question que le philosophe doit aussi se battre pour trouver sa place dans l'espace public pour défendre un propos qu'il est légitime à intervenir c'est à dire que vous faites le choix d'une philosophie de terrain mais vous devez aussi l'imposer non seulement dans le secteur académique mais aussi dans le champ politique alors là dessus je dirais deux choses qui vont forcément sortir un peu du livre mais la première chose c'est que si les choses sont aussi compliquées en termes de liberté académique c'est parce qu'en même temps le monde académique c'est extrêmement ouvert et je crois partout dans le monde c'est à dire que sont entrées dans l'université des questions qui n'y étaient pas du tout par exemple les questions de féminisme les questions qui ont trait en particulier les questions politiques les questions de féminisme les questions qui ont trait aux questions aussi de ce qu'on appelait la décolonisation et après comment on pense un monde nouveau etc des questions d'actualité elles sont finalement entrées dans l'université assez récemment et elles y sont entrées je pense massivement et donc forcément à partir de ce moment là ça suscite ça suscite des comment dire des questionnements parce que comme ce sont comme ce sont des questions immédiatement politiques et comme ce sont comme ce sont des questions parfois très brûlantes et bien le risque c'est que du coup s'exerce sur ces questions là une sorte de une sorte effectivement de 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 police en fait et là il y a un vrai risque mais je crois que je crois qu'il faut toujours maintenir l'idée d'une liberté académique à condition que cette liberté académique elle s'exerce dans des lieux si on revient à la question du lieu qui sont des lieux d'exercice de la liberté académique et ça ça me paraît en revanche un point un point particulièrement important et donc une parole une parole académique une parole qui est tenue dans une université n'est pas une parole politique elle n'est pas une parole politique elle ne doit pas elle ne peut pas pour autant dire n'importe quoi parce qu'une parole académique c'est une parole qui se tient qui se tient à une argumentation qui se tient quand c'est plus expérimental à des expériences qui se tient à une culture à une tradition donc en même temps moi je crois qu'il faut à tout prix préserver la liberté académique dans des lieux parce que c'est aussi notre héritage après tout c'est un héritage qui naît au moment des Lumières et au moment de ce petit texte de Comte dans lequel il nous dit qu'il faut mettre de côté nos tuteurs que ce soit le médecin des corps le médecin des âmes ou le livre et qu'il faut justement penser par soi-même et je crois qu'on est à un moment finalement où les discours se sont tellement ouverts qu'en même temps il y a des tentations de repli il y a des tentations identitaires parce que justement les choses se sont beaucoup ouvertes et que tout le monde n'est pas prêt à accepter ça en fait donc pour poursuivre cette illustration de ce que la pensée permet de prolonger d'enrichir sur le travail d'une exposition comme Constellation je vous propose qu'on écoute Michel Lusso nous parler et la question est mentionnée autour de la question de la justice spatiale et de la justice sociale ce sont effectivement deux notions importantes et qui sont d'ailleurs extrêmement débattues par la recherche et il ne s'agit pas de considérer que nous aurions une bonne fois pour toutes les solutions la justice sociale je me place dans une perspective qui renvoie aux théories du philosophe américain John Rawls en disant qu'il faut concevoir la justice non pas comme une métaphysique mais comme le résultat de l'application d'un certain nombre de principes qui renvoient à ce que John Rawls nomme la justice considérée comme une loyauté comme une affaire de loyauté c'est très intéressant que cette notion de loyauté fairness en anglais tenez à un moment où l'on parle de paradis fiscaux de sociétés offshore et bien nous comprenons ce que veut dire la déloyauté d'un certain nombre d'acteurs sociaux qui s'émancipent en quelque sorte des solidarités sociales et territoriales pour aller faire leurs petites affaires au plus près de leur intérêt c'est là où on voit que la notion de loyauté est une notion très intéressante dans le champ politique et Rawls dit la justice comme loyauté c'est donner le plus à ceux qui ont le moins et c'est quelque chose qui est toujours relatif à l'état d'une société parce qu'aucune société n'est en dehors de l'interrogation sur la justice qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre évidemment la réponse sera différente en fonction de chaque société la justice spatiale et bien c'est la transposition dans l'ordre de l'organisation de l'habitat de cette interrogation sur la justice sociale peut-on réfléchir à des conditions d'organisation géographique de l'habitat humain qui permettent au plus grand nombre d'accéder au mieux aux biens publics fondamentaux qui permettent de faire en sorte que ce donné le plus à ceux qui ont le moins soit assuré prenons un exemple si vous le voulez bien peut-on affirmer qu'une société serait juste si l'on n'assurait pas la justice spatiale d'accès au logement pour le plus grand nombre et même pour tous peut-on concevoir la justice dans une société si un grand nombre de personnes sont privées de la capacité d'accéder au logement d'accéder à un de ces ancrages dont je parlais à l'évidence on voit bien que ça poserait problème et d'ailleurs ça pose problème ça n'est pas un hasard si toutes les actions pour revendiquer un droit au logement pour tous et toutes sont des actions aussi importantes dans le monde entier et pas simplement en Europe deuxième exemple peut-on envisager qu'une société serait juste si on n'arrivait pas à assurer l'accès d'un certain nombre d'individus enfin de tous les individus à l'eau potable et au réseau d'assainissement à l'évidence bien sûr que non cette société ne pourrait pas être qualifiée de juste et bien pour ces deux exemples le logement l'eau potable et l'eau assainie on s'aperçoit bien que pour parvenir à assurer cet accès il y a un certain nombre de questions géographiques à traiter que ces questions renvoient à la répartition des logements à la répartition des logements par type sur un espace à la mobilité des individus à la conception des systèmes d'alimentation et de traitement en eau etc. et on voit bien que dès qu'on aborde cela de cette manière c'est toute une pensée de la géographie d'un habitat que l'on est sommé en quelque sorte de mettre en avant donc voilà comment la justice sociale est en fait aussi une question de ce que j'appelle avec d'autres la justice spatiale parce que la façon dont on organise un espace n'est pas neutre loin de là dans la poursuite des objectifs d'une société juste et l'on peut avoir une société qui proclame des idéaux de justice socialement et politiquement mais qui en raison même de l'organisation géographique choisie produit l'effet contraire de ce qui est proclamé ne serait-ce pas le cas en France lorsqu'on regarde par exemple comment la géographie du logement serait partie dans les principales métropoles il n'en reste pas moins que se pose la question de savoir comment à partir d'initiatives locales on peut espérer faire évoluer l'habitation globale de la planète en une période où nous savons que nous sommes en tant qu'espèce confrontés à des défis considérables et ces défis en gros sont de deux ou trois ordres un défi que j'appellerais environnemental ou écologique l'entrée dans l'anthropocène le changement global nous montre que nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation inédite où l'habitabilité de la planète est mise en question par les effets même de l'activité humaine nous n'avions jamais connu cela dans l'histoire de l'entropisation de la planète donc c'est le premier défi auquel nous avons à répondre le deuxième défi c'est le défi de la justice sociale le creusement des inégalités le scandale de ce creusement le fait qu'un certain nombre d'hyper riches de façon extrêmement déloyale paraissent s'affranchir de toutes les règles de solidarité humaine le fait qu'un nombre croissant d'individus ont du mal à tout simplement subvenir aux besoins élémentaires et tout ça dans un contexte de dépenses et de gaspillage des ressources qui renvoient au changement global c'est incontestablement un problème majeur c'est le deuxième grand défi et le troisième grand défi c'est sans doute le défi politique comment faire en sorte que l'on trouve des formes de gouvernement qui assurent les équilibres environnementaux nécessaires et les équilibres sociaux indispensables et qui garantissent un habitat humain qui soit à la fois un habitat soutenable au plan environnemental et un habitat juste au plan social et bien ces trois types de défis il va bien falloir les traiter à la fois globalement et localement et le pari que nous faisons c'est qu'en fait on ne peut pas espérer s'en sortir uniquement par des injonctions venues d'en haut c'est nécessaire que les puissances publiques décident d'agir trace des grandes orientations c'est incontestablement nécessaire et de ce point de vue là la COP21 ou d'autres événements vont sans doute dans le bon sens mais nous faisons le pari que ce qui peut permettre de faire bouger les choses ce sont les actions locales et la mise en réseau des actions locales comment fabriquer à partir d'une expérimentation locale à réussie un modèle qui puisse être transposé ailleurs et assuré par cette reproductibilité que l'on résolve ailleurs des solutions qu'on a réussi à résolver ailleurs des problèmes qu'on a réussi à traiter ici c'est une vraie question politique de fond nous n'avons pas la réponse il faut être honnête nous ne sommes pas dans un moment de certitude dans cette matière nous ne savons pas exactement comment faire mais nous sommes nombreux à penser qu'il faut prendre au sérieux cette question prendre au sérieux cet empowerment cette montée en capacité des acteurs locaux et prendre au sérieux l'idée que ces expérimentations locales peuvent devenir des exemples et mieux même des modèles transposables ailleurs il y a une sorte de pari c'est le pari de l'exposition mais c'est peut-être notre pari politique collectif donc si vous voulez en savoir et en apprendre plus de Michel Lusso faites l'acquisition de Constellation parce que non seulement vous retrouverez ce qu'il dit dans l'exposition et qui a été ici repris partiellement mais en plus il a fait d'autres textes pour le livre à Francine il y en a plein d'autres oui tout à fait et justement justement il y en a de Fabienne Brugère j'aimerais bien Fabienne qu'on en vienne un peu plus à la manière dont votre travail votre oeuvre elle se retrouve aussi dans le livre Constellation et peut-être en commençant comme nous y invite d'une certaine manière Michel Lusso à travers la notion du local mais en revenir peut-être encore à une entité un peu plus petite que celle du local celle de de l'individu en reprenant Corcu j'ai presque envie de dire que l'individu c'est un concept trop sérieux pour le laisser au néolibéralisme la question de l'individu elle est présente fortement dans votre travail de manière régulière vous avez fait ce petit ouvrage à la République des idées autour de la politique de l'individu peut-être effectivement nous dire avant de voir comment l'individu compose et bricole agit sur la mondialisation nous dire justement quelle version de l'individu vous proposez dans votre travail qui n'est pas simplement égoïsme etc alors sur sur l'individu déjà forcément on ne peut que partir d'un diagnostic qui était que je dirais sur les sur les 20 dernières années en tout cas dans l'horizon français effectivement l'individu c'était plutôt devenu une notion de droite et c'était plutôt une notion qui était délaissée par la gauche et elle était délaissée par la gauche parce que précisément la notion d'individu elle commençait à être assimilée à tout le néolibéralisme au capitalisme financier à l'idée précisément aussi sous-jacente de l'individu qui doit être à tout prix performant responsable qui doit savoir faire fructifier précisément son propre intérêt et donc or si on reprend forcément l'histoire de la philosophie enfin je dirais plutôt l'histoire des idées politiques à travers la manière dont elles se sont constituées en tout cas en Europe et puis après en Amérique du Sud en Amérique du Nord c'est précisément là que ça s'est le plus constitué c'est constitué une véritable conception justement de l'individu de l'individu politique qui est qui est justement un individu en relation en relation avec d'autres de telle sorte que la notion d'individu ça pose aussi la possibilité d'une inclusion ça pose la possibilité de la solidarité et puis l'idée que précisément chacune chacun doit pouvoir avoir les conditions doit pouvoir trouver les conditions de sa réalisation et donc en fait c'est à partir de là que j'ai travaillé sur la notion d'individu sur l'idée que finalement il n'y avait pas à voir de haine de l'individu et que précisément une société digne de ce nom c'est une société qui devait permettre rendre possible dans ses politiques publiques en fait un soutien des individus et un soutien précisément de tous les individus et donc j'avais essayé de définir cette notion de soutien en disant bien que le soutien c'est pas ce que l'on a caricaturé souvent sous la notion d'assistanat le soutien c'est le fait qu'un individu au moment où il en a besoin et bien il puisse disposer de conditions qui vont lui permettre de porter un projet qui vont lui permettre de réaliser des désirs de vie des formes de vie à partir du moment bien sûr où elles sont compatibles avec l'état de droit ça bien évidemment et donc c'est en ce sens là que j'avais travaillé sur le soutien et sur l'idée du coup qu'un individu c'était et ça c'est des choses qu'on retrouve dans le fil de constellation un individu c'est à la fois justement un être humain au sens de quelqu'un dont on doit prendre soin c'est à dire qu'il y a bien de la part de la part des nations de la part des états de la part des organisations politiques une tâche qui à mon avis est celle précisément d'un prendre soin des individus qui est plus qui est pas tout à fait la même chose qu'une protection parce que dans la notion de protection il y a parfois l'idée de se mettre à la place d'eux et il peut y avoir dans la protection quelque chose de très paternaliste parfois de très maternaliste même si c'est plus rare alors que dans l'idée du prendre soin il y a l'idée précisément de ne pas faire à la place d'eux mais de permettre de respecter en quelque sorte l'individu lui-même et son devenir donc d'être au plus près des singularités parce qu'il me semble il me semble que s'il faut réintroduire la notion d'individu c'est parce que à l'âge quand même où il y a un certain scepticisme à l'égard des états des nations on le voit bien avec la difficulté on voit bien avec ce qui se passe en Espagne entre l'Espagne et la Catalogne à quel point c'est irrésolvable pour l'instant et à quel point chacun s'enferme finalement dans ses certitudes je crois qu'à un moment où ces notions d'état de nation elles sont quand même en crise même si elles sont énormément revendiquées mais souvent et là je reprends plus les propos de Guillaume Leblanc comme des signifiants vides et bien je crois qu'il faut en revenir aux individus il faut en revenir à la manière dont les individus construisent des relations à la manière dont ils construisent des réseaux de relations à la manière dont parfois ils arrivent même à inventer des institutions et je crois que c'est aussi une manière de ne pas rester dans une réalité fossilisée qui serait toujours la répétition du même et il n'y a pas très longtemps j'étais à Tel Aviv pour voir ce qui se passait justement dans une école qui est une des rares écoles de Tel Aviv à accueillir uniquement des élèves qui sont des enfants en fait dont les parents sont pour la plupart en situation irrégulière en Israël parce que le droit d'Asie est en Israël pour les citoyens enfin pour les non-juifs il est quasiment inexistant et donc c'est une école qui est dans le quartier d'immigration de Tel Aviv et qui en fait récupère tous les enfants des familles érythréennes philippines soudanaises etc. et ce qui m'a impressionnée dans cette école pourtant dans un pays où vraiment le droit d'asile est quasiment inexistant ce qui m'a impressionnée c'est le travail du directeur d'école de l'équipe pédagogique qui est un travail avec des méthodes d'éducation complètement innovantes un travail avec le quartier donc vraiment à partir d'une école et bien il y a un directeur une équipe pédagogique des juristes des psychologues etc. des médecins des infirmières qui construisent justement tout un réseau de relations entre les individus et à partir de l'idée que dans cette école et bien chaque enfant est une singularité et moi ce qui me tenait à coeur sur cette notion d'individu c'est précisément cette idée là que nous sommes toutes et tous des singularités et qu'il faudrait bien sûr alors c'est peut-être une utopie justement on pourrait dire une utopie fragile mais je crois qu'on devrait toujours partir de l'idée même si elle est très difficile à tenir que nous sommes tous des singularités et que nous devons tous pouvoir réaliser cette singularité et justement c'est ce que vous développez après le fait qu'il y ait des dispositifs pour prendre soin fait qu'on peut prendre soin de soi dans une approche foucauldienne le soin de soi et que vous reprenez sous la notion de création c'est-à-dire que vous manifestez ça dans Constellation le fait que dans la mondialisation en prenant soin de soi on peut prendre soin du monde via un acte de création je ne sais pas si vous voulez un peu développer cette notion de création que vous déployez dans le livre c'est-à-dire qu'en fait effectivement j'avais voulu reprendre cette notion de création parce que d'une part j'ai beaucoup travaillé sur la philosophie de l'art donc c'est forcément une question la création qui m'intéresse puis c'est une question le verbe créer qui a surgi en tant que tel à un moment donné plutôt comme vraiment verbe connotant la création artistique largement au 19ème siècle et je ne sais pas pourquoi je m'étais dit que je me dis toujours d'ailleurs qu'on pourrait très bien imaginer qu'un jour la société elle arrive à se développer malheureusement sans art et sans création artistique qu'après tout il pourrait même y avoir un sens de la société actuelle à mettre de plus en plus de côté ce qui est du registre de la création ce qui est du registre des artistes parce que souvent on remplace les artistes finalement par ceux qui font la culture et donc je crois qu'en ce sens il y a vraiment une nécessité de prendre soin de ce qu'est l'art de ce qu'est la création artistique de ce que c'est qu'un artiste de donner des moyens de donner des moyens aux artistes y compris justement de faire des choses en ce sens dans les écoles et donc créer c'est précisément reconnaître l'importance de la création dans une société c'est précisément prendre soin des singularités c'est précisément décider que les singularités ont une valeur et que donc en ce sens il y a bien une circulation entre soi les autres et la nature parce que ça met forcément aussi en correspondance ces trois ces trois notions et c'est à partir du moment où précisément on ne prend plus soin des singularités on est plus attentif à tout ce qui peut relever donc de la création de l'invention de ce qu'on peut appeler parfois l'innovation même si moi forcément j'aime moins le terme parce qu'il a été tellement tellement transformé je crois que ça c'est particulièrement important mais ça ne va plus du tout de soi ça ne va pas plus du tout de soi parce que si on prend ce qui est ce qui est comment dire dominant dans la mondialisation ce qui est dominant dans la mondialisation c'est la gestion des flux c'est la gestion des populations et on voit bien par exemple forcément même dans le traitement de la question des demandeurs de refuge à l'échelle mondiale c'est les camps c'est le nombre forcément de personnes par camp c'est le nombre de personnes que chaque pays va pouvoir accepter ou ne va pas accepter c'est les migrations on les traite vraiment justement en flux ça va du sud vers le sud ou du sud vers le nord et donc on est de plus en plus dans des gestions de flux de population et on a de plus en plus de mal à mon avis à laisser de la place à la singularité donc ça veut dire qu'il faut que ce soit les singularités elles-mêmes qui d'une certaine manière arrivent à imposer leur singularité à créer des réseaux de singularité à créer des réseaux de relations et à faire précisément que tout cela se diffuse avec une difficulté à mon avis qui est propre à la France et qui n'a pas de raison à mon avis de changer dans l'immédiat avec ce côté qui est propre à la France que nous sommes un pays très centralisé et que ce qui me frappe à chaque fois que je voyage dans le monde c'est que justement je trouve que les initiatives elles sont beaucoup plus nombreuses dans des pays qui sont quand même moins centralisés et je trouve qu'en France elles existent mais elles sont souvent centralisées sur des domaines comme par exemple précisément l'habitat tout ce qui peut avoir à faire avec les questions de participation politique des procédures qu'on met en place etc mais si on prend les domaines proprement institutionnels comme par exemple l'école comme par exemple l'hôpital l'université et je dirais même ce qui relève de l'état régalien mais ça c'est encore autre chose et bien là le fait de pouvoir faire valoir des singularités de pouvoir construire des réseaux de relations de pouvoir inventer créer etc ça me semble beaucoup plus difficile d'accord donc justement de cet individuel relationnel pardon de cet individualisme relationnel créateur et effectivement c'est ce que porte Constellation c'est montré qu'il y a plein d'endroits comme l'exprimait Michel Lussault où on crée à partir des individus et à partir de cet individualisme relationnel on va peut-être passer maintenant au moment de l'en commun c'est-à-dire comment de ces singularités on en arrive quand même à un moment plus politique et plus de mise en commun ce que je vous propose c'est peut-être qu'on écoute Guillaume Leblanc autour de ces enjeux-là oui il y a aujourd'hui à affirmer un droit de cité et un droit à la cité au fond chaque l'idée est que chaque individu chaque habitant a une part est participant et un sujet participant inévacuable de son monde ambiant justement qu'est la ville et donc il faut élargir le droit à la cité aujourd'hui en faisant en sorte que des individus qui sont invisibles qui sont dans les périphéries dans les périphéries du pouvoir dans les périphéries de la centralité architecturale de la ville puissent participer puissent prendre part que ce soit par la question du vote aux élections locales que ce soit par des formes d'activité politique il faut imaginer justement l'horizontalité démocratique des villes de demain je crois que c'est l'une des grandes utopies d'aujourd'hui et cette horizontalité démocratique des villes de demain elle est forcément liée peut-être à l'idée radicale selon laquelle au fond dans une vraie démocratie et c'est le rêve que l'on peut faire dans une constellation dans une démocratie il n'y a pas de centre il ne doit plus y avoir de centre il doit y avoir au fond que de la périphérie créatrice des formes de libre activité liées à toutes les périphéries du monde qui se retrouvent dans une cité moi je rêve d'une cité qui serait l'exploration libre et joyeuse de toutes les périphéries créatrices et je crois que c'est vers là qu'il faut tendre voilà c'est une belle utopie oui alors oui et donc juste donc à partir de cette question là on voit quand même qu'au coeur se pose peut-être la question de la mise en capacité de ces questions de capabilité de ces enjeux d'empowerment comment on fait en sorte que dans un premier temps les individus et les collectifs permettent de la mise en puissance des individus est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots de ces situations où on arrive à faire de la politique de l'ordinaire en quelque sorte alors sur la politique de l'ordinaire forcément moi j'ai des expériences assez variées et je construirai les choses de deux manières qui vont aussi permettre peut-être de rebondir sur ce que dit Guillaume c'est que d'un côté il me semble que dans le registre de l'échelle disons locale il y a il y a des choses qui se mettent en oeuvre il y a des choses qui se mettent en oeuvre il y a des inventions il y a des il y a des associations qui s'inventent il y a des il y a des dans un quartier des personnes qui vont se regrouper pour construire une association ou pour réaménager leur rue avec des types de plantations ou pour faire des jardins partagés enfin on a tous en tête des choses comme ça et donc je pense que localement et en particulier et dans beaucoup de pays d'Europe et c'est vrai en France il y a vraiment des formes de vie qui se mettent en oeuvre à l'échelle locale le problème c'est la suite c'est la suite parce que parce qu'après il y a d'un côté le monde du travail et quand même le monde du travail je pense c'est quand même un monde de 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 plus en plus quand même normalisé de 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 plus en plus visé par des notions quand même de 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 production il fait aussi de plus en plus la reconnaissance et ça c'est quand même un monde qui en tant que tel et pas et pas très plastique et et pas tant que ça ouvert à la possibilité précisément des singularités des 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 formes d'expressivité etc à part dans des conditions très très spécifiques qu'on arrive à se créer ou que les gens arrivent à se créer donc il y a il y a quand même cette question il y a quand même cette question du j'irais du carcan du monde du travail qui est quand même un vrai carcan pour 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 beaucoup de monde et puis après par rapport à ce que dit Guillaume sur l'idée sur l'idée sur l'idée d'une horizontalité démocratique oui c'est c'est une belle utopie et c'est une utopie que je 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 partage volontiers mais ça me paraît quelque chose de 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 vraiment difficile à mettre en oeuvre à une échelle à une échelle nationale ou à une échelle internationale autant ça se met ça peut se mettre en oeuvre sous certaines conditions et sous certaines formes à une échelle locale mais autant quand il s'agit de 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 l'échelle nationale ça me paraît beaucoup plus problématique alors sans doute que forcément ce que Guillaume après on peut avoir en tête des 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 modèles de ville et c'est vrai que quand j'entends horizontalité démocratique forcément je je pense à une ville dans dans laquelle on a vécu il y a longtemps avec Guillaume avant qu'elle soit avant qu'elle soit à la mode c'était en 1990 1991 c'est Berlin Berlin je crois que c'est effectivement une ville en Europe qui qui a réussi quelque chose de l'ordre d'une forme d'horizontalité démocratique jusque dans la manière d'ailleurs dont les berlinois ont quand même réussi à exercer un certain contrôle sur le sur le prix du logement par exemple la manière mais ça tient aussi au fait par exemple que les berlinois on est dans un pays très fédéral donc forcément on peut dire que chaque région a ses propres règles politiques et que Berlin est une ville qui a ses propres règles politiques et qui a des règles par exemple de participation politique très précise lorsqu'il y a un projet par exemple immobilier comme c'est arrivé à Tempelhof il n'y a pas très longtemps qui était un projet d'immobilier de luxe dans un quartier qui est largement un quartier d'écolos berlinois alternatifs souvent végétariens etc. etc. pour finir le tableau et bien lorsque ce projet a vu le jour en fait les berlinois ont la possibilité s'ils arrivent à un certain nombre de signatures de réclamer précisément un référendum du coup à une certaine échelle qui doit être je crois à l'échelle du quartier ils ont la possibilité de réclamer un référendum sur le projet donc ils ont réclamé ce référendum il se trouve que les partisans du nom ont gagné que ce projet du coup d'appartement de luxe ne s'est pas fait mais c'est quelque chose cet horizon si on appelle ça de l'horizontalité démocratique c'est quelque chose qui est en même temps dans la manière même dont la ville de berlin est organisée politiquement donc ce que je veux dire par là c'est qu'au bout d'un moment on ne peut plus faire les choses sans qu'il y ait quand même une organisation politique et donc moi je crois énormément que l'horizontalité démocratique elle ne se promeut pas seulement dans des pratiques elle ne se promeut pas seulement dans des réseaux de relations qui peuvent se construire elle se promeut aussi dans une volonté politique et alors là que dans un pays comme la France forcément comme nous ne sommes pas un état fédéral je crois que cette volonté politique à un moment ou à un autre elle doit se jouer au niveau national une volonté politique de promouvoir des formes d'horizontalité démocratique ce qui ne veut pas dire que tout doit relever de l'horizontalité démocratique mais je crois qu'il faut quand même qu'il y ait qu'il y ait quand même effectivement un rapport à cette utopie là y compris dans les formes de gouvernement national parce que sinon effectivement c'est un risque d'une forme d'aporis mais que Michel Lusso qu'on entendait tout à l'heure évoque aussi c'est à dire d'un risque d'une politique sans le pouvoir enfin grosso modo on exerce une forme de politique à une échelle locale ou dans des collectifs à une échelle petite mais finalement on n'a pas de prise sur le pouvoir qui peut avoir une influence plus globale et plus générale mais pour rebondir par rapport à cette question là peut-être effectivement se poser la question quand même du rôle que peuvent avoir les villes vous l'évoquez aussi qu'effectivement c'est quand même historiquement la politique née aussi dans un espace enfin Michel Lusso l'évoque vous l'évoquez aussi c'est l'exemple assez totémique d'Athènes et de l'agora athénienne en tout cas de l'espace politique à Athènes est-ce que on peut avoir un espoir alors effectivement dans des régimes peut-être moins jacobins que le nôtre sur une forme de ce que par exemple Cynthia Fleury appelle de ville providence enfin qui quelque part prendrait la relève d'un état providence qui n'arrive plus à prendre soin là pour le coup des populations est-ce que ces villes soient effectivement providence soient résilientes on le voit avec les phénomènes de repli par exemple aux Etats-Unis ou si bien New York que San Francisco que vous connaissez bien se pose en modèle politique alternatif de résistance au monde qui se construit alors là forcément la situation déjà bon la situation française actuellement n'est pas la même que la situation américaine forcément ce qui s'est joué aux Etats-Unis c'est deux choses sur l'idée effectivement de ces villes de ces villes vous pensez sans doute à ces villes refuges l'idée ce qui s'était construit aux Etats-Unis depuis un certain nombre d'années c'était la possibilité à New York à San Francisco et dans bien d'autres villes c'était précisément la possibilité pour des migrants qui n'étaient pas en situation régulière du point de vue de l'état fédéral justement d'avoir une carte d'identité locale en quelque sorte qui leur donnaient droit à l'école pour leurs enfants qui leur donnaient droit par exemple aux bibliothèques municipales qui leur donnaient droit à un certain nombre précisément de services municipaux qui sont comme des biens communs finalement d'une ville et c'est vrai qu'à partir du moment où le nouveau président de la république a été élu ça a pris une tournure politique et ces villes refuges ont voulu d'autant plus affirmer précisément ces possibilités et donc en ce sens il y a bien un caractère on pourrait dire informel des villes qui fait que précisément elles peuvent déployer à leur niveau des politiques des micro-politiques ça c'est bien évidemment quelque chose de fondamental je crois que c'est quand même beaucoup plus difficile c'est quand même beaucoup plus difficile à pratiquer en France qu'aux Etats-Unis mais il n'en reste pas moins que si on se problème sur le territoire des métropoles françaises on voit bien qu'il y a quand même des différences de politique on voit bien par exemple pour y être allé pas mal ces dernières semaines on voit bien que par exemple la métropole lilloise est une métropole qui a fait le choix de la culture et on voit bien par exemple comment il y a des tarifs en matière de culture des lieux de culture et comment tout cela a été particulièrement développé comment ça a été un choix de la métropole elle-même bien évidemment à Bordeaux je ne m'y risquerai pas mais il y a bien évidemment eu aussi des choix de fait en particulier c'est vrai qu'il y a toute une histoire urbanistique de Bordeaux et qu'il y a eu des choix de fait en matière d'urbanisme qu'on ne retrouve pas du tout dans d'autres métropoles mais c'est toujours c'est quand même plus c'est quand même plus à la marge mais ça dessine quand même quelque chose de l'être de l'être d'une ville et d'une capacité d'une ville à se forger aussi ses propres biens communs finalement mais malgré tout il ne faut jamais il faut toujours que tout cela tienne ensemble enfin moi je crois qu'il y a quand même après il ne faut jamais qu'une métropole elle se referme sur elle-même sur son territoire je crois qu'il faut toujours qu'il y a un être ensemble plus grand par-delà par-delà la métropole et jusqu'au niveau mondial en fait alors peut-être on va partir arpenter ces périphéries créatrices et on va demander à Michel Jacques directeur artistique d'Arc en rêve de nous donner quelques exemples pour vous donner envie de poursuivre dans le livre de Constellation de ces quelques exemples de création dans ce monde mondialisé bonsoir donc avec ces ces contributions théoriques il y en a plus d'une vingtaine Constellation s'appuie sur 42 situations singulières repérées sur tous les continents et aussi sur les travaux de 25 photographes donc j'ai en donné là un aperçu 9 situations et 8 travaux photographiques les 42 situations associent savoir et savoir-faire conviction et transmission elles donnent à voir les manières d'habiter le monde à travers des initiatives ou des situations particulières telles des balises elles nous éclairent et nous permettent de penser et d'agir dans un monde urbain qui souvent nous dépasse ce sont des repères pour cheminer vers la mise en oeuvre de solutions concrètes sans pour autant prédéterminer le chemin emprunté donc la première voilà la première parmi les 42 je l'ai cité atelier Gando on est au Burkina Faso avec l'architecte Burkina B Burkina B pardon Diébedo Francis Quéré l'atelier Gando ou apprendre à être autonome Francis Quéré n'en est pas à son premier projet dans son village natal de Gando qu'il a quitté pour suivre des études en Europe école collège bibliothèque logement pour les professeurs locaux pour une association de femmes tous ces bâtiments répondent à la question de l'éducation c'est la condition première d'accès à l'autonomie pour cet architecte fils d'ancien chef de village Francis Quéré crée aujourd'hui l'atelier Gando un centre d'apprentissage pour construire à partir des ressources locales les matériaux les hommes et les femmes du pays l'atelier Gando est un véritable amplificateur de savoir et de savoir-faire qui se propage jusqu'en dans le village jointin c'est aussi un pont entre Gando et le monde qui a développé les échanges entre artisans ouvriers architectes étudiants occidentaux et africains deuxième situation beyond anthropie à Luanda en Angola par Stefano Raboli qui est aussi architecte beyond anthropie ou construire un paysage pour assainir l'eau et produire de l'énergie à Luanda en Angola le projet beyond anthropie tente d'apporter une réponse à la question complexe de l'assainissement la plantation entre les maisons d'Arundo Donax une espèce de canne de Provence pourrait permettre de filtrer naturellement les eaux usées et d'assurer un revenu aux habitants qui en cultivant ces plantations produiraient du biogaz à partir des fibres issues des coupes le projet montre qu'à partir de solutions techniques simples et adaptées aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui de nouveaux paysages urbains mêlant architecture infrastructure et habitat peuvent voir le jour Stefano Raboli s'est pourtant heurté à la puissance économique et géopolitique des grandes multinationales de travaux publics un système de réseaux enfouis lourd à mettre en place et coûteux en ressources naturelles lui a été préféré déconstruction et les lobbies chinois déconstruction en Belgique par auteur un collectif d'architectes à Bruxelles la déconstruction ou l'économie du réemploi la récupération de matériaux pour construire de nouveaux bâtiments a beau avoir été pratiqué pendant très longtemps aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines on jette à profusion gaspillage difficile gestion des déchets raréfaction des ressources etc nos habitudes de consommation montrent leurs limites contre les entraves réglementaires et culturelles qui rendent difficile le réemploi dans la construction Rotor travaille depuis une dizaine d'années auprès de maîtres d'ouvrage architectes décideurs politiques pour démontrer la pertinence écologique et économique de la réutilisation dans le monde du bâtiment en créant la société Rotor déconstruction et son site d'achat en ligne le collectif parvient à valoriser les matériaux issus des chantiers de déconstruction dans un circuit économiquement viable Habitat incrémental par Elemental Architect la moitié d'une bonne maison vaut mieux qu'une mauvaise maison au Chili l'état offre à chaque ménage une subvention lui permettant d'acheter une maison mais celle-ci est souvent de faible qualité pour remédier à ce problème l'architecte Alejandro Aravena et son équipe d'Elemental proposent depuis 2003 des logements à compléter les habitants peuvent poursuivre la construction de leur logement au fur et à mesure en fonction de leurs moyens et de leurs besoins la structure initiale répond à l'ensemble des contraintes systémiques de la région et abrite pour l'essentiel les parties techniques que sont la cuisine et la salle de bain afin de permettre à chacun d'agrandir les chambres voire d'en créer de nouvelles sans risque pour la solidité de l'ensemble les volumes donnés à compléter par les habitants sont dimensionnés en référence aux éléments standards de la construction chaque famille peut ainsi se construire sa maison à sa mesure à son rythme et à son goût autre situation Habitat fait main à San Diego et à Tijuana au Mexique avec Teddy Cruz architecte stratégie sur mesure au service de l'urbanisation informelle Habitant et travaillant à San Diego Californie Teddy Cruz fait de la frontière Etats-Unis Mexique le sujet de son travail Malgré l'apparente brutalité de cette séparation administrative et politique et les inégalités criantes qu'elle révèle Teddy Cruz montre qu'elle fonctionne comme un écosystème lieu de friction et d'intenses échanges dans lequel chaque partie essaie de trouver son intérêt en témoigne le circuit des matériaux de construction fabriqués au Mexique pour être vendus aux Etats-Unis mais détournés pour édifier les bidonvilles abritant les candidats à l'immigration Observateur des systèmes et des parties en présence Teddy Cruz se fait négociateur et entremetteur pour élaborer des stratégies de soutien à l'urbanisation informelle organiser des services économiques et améliorer la vie de ses quartiers Southwest Resilience Johannesburg Uzest Détroit avec Christophe Hutin architecte savoir-faire habitant l'architecte bordelais Christophe Hutin part du constat que les habitants sont les experts de leur quotidien et qu'ils sont dans bien des cas le moteur de nouvelles manières d'habiter le monde dans des contextes urbains critiques à Détroit Jeunesseburg et Bordeaux il part à la rencontre de ceux qui se sont positionnés en tant que leaders et qui font bouger les lignes au sein de leur communauté dans l'installation vidéo présentée pour Consolation Christophe Hutin met en regard des témoignages des photographies documentaires et des projets simples mais ambitieux qui impliquent étroitement la population Les points de vue surplombants tombent et le visiteur est mis en relation directe avec ceux qui transforment leur quotidien au quotidien Selon la formule de Gilles Deleuze la minorité c'est tout le monde et c'est un processus d'inclusion démocratique par le bas que nous montre ici l'architecte NanoGrid avec SenaDesign un lampadaire solaire et partageur Aujourd'hui en Afrique 900 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité SenaDesign entreprise implantée depuis 2011 à Blanquefort veut répondre à cette problématique en lançant le NanoGrid une alternativie écologique au réseau électrique classique Ce système qui fonctionne à l'énergie solaire n'hésite pas d'infrastructures lourdes et peut s'installer rapidement n'importe où Il prend la forme d'un lampadaire destiné à l'éclairage public auquel 4 foyers peuvent se raccorder pour bénéficier d'un éclairage intérieur à LED et recharger mobile tablette portable Chacun prépaye ce service via son mobile en fonction de ses besoins et de ses moyens Il développe ce projet avec des Africains ce n'est pas que son business à lui c'est important Écologique autonome et flexible le système pourrait fonctionner pourrait révolutionner la question de l'accès à l'électricité en Afrique comme ailleurs dans le monde Transformation de 530 logements à Bordeaux au Grand Parc avec Aquitanie Pour les architectes Anne Lacaton Jean-Philippe Vassal Frédéric Drouot et Christophe Hutin les grands ensembles sont des territoires d'exception dont la transformation apporte une réponse économique efficace et qualitative aux besoins de logement Cette posture radicalement opposée aux politiques actuelles de rénovation urbaine plus incline à la démolition reconstruction trouve son expression dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux où ces architectes développent avec l'opérateur social Aquitanis un procédé validé par deux réalisations précédentes à Saint-Nazaire et à Paris Grâce aux jardins d'hiver ajoutés en façade les logements gagnent en surface en confort en luminosité offrant ainsi aux habitants de nouvelles qualités de vie Comme le montrent les photos de Philippe Rueau ce dispositif architectural minimal et répétitif s'efface au profit de la diversité des usages qui le rend possible la simplicité qui caractérise ce projet est par exemple hors norme Vous avez sans doute vu une des photos de Philippe Rueau avec justement cette diversité dans les projections précédentes avec les diversités d'occupation de logements Ils ont reçu le prix pour Agora Enfin s'agissant des situations Workout Water en Éthiopie avec Arturo Vittori Un piège à eau potable pour alimenter le village Dans les communautés rurales d'Éthiopie l'approvisionnement en eau est un combat quotidien Le projet expérimental Workout Water propose un système simple et naturel de collecte de l'eau conçu pour être géré collectivement par ses utilisateurs Autonome en énergie Peu coûteux Facile à monter et à transporter Il prend la forme d'une tour de 9 mètres de haut A l'intérieur de la structure verticale en bambou un filet à fines mailles piège l'eau de pluie et l'humidité contenue dans l'atmosphère qui s'écoule gravitairement jusqu'à un collecteur La construction n'offre pas seulement une ressource fondamentale mais là également elle a également vocation à devenir un espace social au cœur des villages un arbre à palabres contemporains Depuis 2012 une dizaine de prototypes différents ont été ainsi installés à travers le pays Je vais citer maintenant huit contributions photographiques Chacune des contributions est présentée sous la forme d'un diptyque dans l'exposition Complexe et mouvant le monde urbain ne se laisse pas aisément figurer Les images du photographe permettent de rapprocher de manifester y compris par l'émotion une réalité parfois difficile à appréhender mais elle crée également une distance un écart qui autorise la réflexion Ces images sont aussi des symptômes de ce qui advient en ce monde ce qui déstabilise les certitudes mais aussi les opportunités de prise de décision sur nos devenirs communs Nous resterons sur Terre de Cédric Delzot Dans cette série de 137 photos prises aux quatre coins de la planète Cédric Delzot explore les lieux symboliques de notre post-modernité fourrage pétrolier à série décharge des paysages désolés tous construits autant que dévastés par l'homme ou en passe de l'être Léger nuage de Jürgen Nefsger scène paisible de la vie quotidienne nimbée d'une sourde menace Les cheminées de la centrale nucléaire ne sont jamais loin Dans cette série Jürgen Nefsger photographie les paysages européens contemporains emblématiques des évolutions d'une société de consommation en crise Zahar Tari Champs-Elysées de Toufik Beyoum Dans le camp de Zahar Tari en Jordanie plus de 130 000 réfugiés syriens survivent dans l'attente d'un hypothétique retour Sur la principale artère du camp baptisée les Champs-Elysées le commerce s'organise et la vie continue Tokyo 7 Tsunami Pendant 7 jours de Peter Tenhopen Pendant 7 jours Peter Tenhopen a suivi cette jeune Tokyoite à la découverte d'une ville et d'un pays profondément bouleversé par le tsunami de 2011 Il photographie le quotidien d'une nouvelle génération ouverte sur le monde en rupture avec les sociétés traditionnelles Gaza au miracle de Massimo Berruti A Gaza les offensives militaires israéliennes successives ont détruit les infrastructures et elles ont privé les habitants des ressources de première nécessité Dans les ruines de la ville Massimo Berruti photographait les Gazaouis dans leur quête de l'eau devenue si précieuse Loin de l'Etat près des nuages Mai 2013 la Turquie s'embrase après une manifestation violente réprimée par la police sur la place d'Axime Goscou Baezal récitue ses journées de révolte au plus près de la foule qui investit les rues pour dénoncer les atteintes aux libertés la censure de la presse et la corruption du gouvernement Monde englouti de Jidon Mandel à travers ses portraits submergés de victimes d'inondations en Haïti au Pakistan en Australie en Thaïlande au Nigeria au Royaume-Uni Jidon Mandel donne à voir l'ampleur du changement climatique et la vulnérabilité partagée qui unit les victimes par-delà les frontières et les cultures Rêve de campagne de Juan Abalay quelque part dans la péninsule ibérique Juan Abalay photographie ceux qui ont quitté la ville pour une campagne rêvée et idéalisée vivant leur fragile utopie dans des roulottes des caravanes ou des maisons retapées enfin Shopping en ligne de Wang Qingyong à travers toute la Chine jusque dans ses régions les plus reculées Wang Qingyong photographie des familles sur le pas de leur porte mettant en scène à la manière d'un vide grenier tous les objets qu'elles ont acheté sur le web voilà donc quelques images des contributions photographiques que vous retrouverez dans Constellation alors nous avons un coup de coeur bonus de Francine Fort qui n'a pas pu s'empêcher de montrer une image qui lui tient à coeur voilà c'est bon là c'est Chico Coradio je trouve que c'est une des situations les plus parlantes c'est le cas de dire à Port-Arcourt entre la terre et l'eau une web radio qui est animée par les habitants et plutôt les enfants et les jeunes du quartier ce projet a été conçu avec évidemment la contribution d'un architecte et il a été construit avec des matériaux récupérés il comprend une radio des studios d'enregistrement une salle informatique des salles de réunion un amphithéâtre cinéma bref un complexe culturel fait pour et avec les habitants chose rare certes en Afrique surtout dans ces endroits là mais ce qui est particulièrement intéressant c'est que ce quartier qui n'a pas de nom qui n'a pas de rue qui n'existe pas sur la carte et qui fait des ordres parce qu'évidemment ce sont des populations voilà c'est un quartier très informel mais quand même il y a quasiment un million d'habitants pour des questions je dirais touristiques devaient être nettoyées et les populations devaient se déplacer un petit peu plus loin et donc il y a eu une initiative militante avec donc des intervenants aidés par un certain nombre de professionnels et les enfants les jeunes ont commencé à tracer mettre des noms des numéros des images donc faire le plan de leur quartier et faire parler raconter des histoires du quartier parce que c'est pas un journaliste le jeune homme qui parle avec les autres c'est des habitants de ce quartier et moi j'aime beaucoup cette image parce que d'abord ça dit quand même ce que dit Guillaume dans une des questions des entretiens de constellations que vous pourrez lire dans le livre qu'habiter c'est d'abord avoir une boîte aux lettres une adresse et donc c'est un enracinement mais ce qui est très très beau et très fort dans cette image et dans cette démarche c'est qu'habiter c'est aussi faire entendre sa voix merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501